salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va super bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo draft de la guerre fratricide on n'a pas pu en faire il n'a pas mal qui nous ont posé la question pour dominer rien et tout à faute de temps parce que la guerre fratricide est arrivé très vite et plein de choses à faire etc mais par contre là on voulait pas laisser passer l'occasion du coup on fait le classico draft traditionnel donc bo3 sur la guerre fratricide première vidéo aujourd'hui on va pic build et faire le premier bo et ensuite le bo2 et 3 fallait deux autres bo du coup on sera seront dans la vidéo de vendredi avant toute chose pouce de l'anticipation de confiance ça fait plaisir merci au sponsor play my magic bazar code valet pl 2022 sur la boutique ça donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient donc merci à tous ceux qui l'ont utilisé attention le code est bientôt plus valable ce sera un nouveau code à partir de janvier donc si vous n'avez pas encore utilisé et fait de nouvelles qu'approche n'hésitez pas régalez vous régalez nous régalez les est-ce qu'on n'est pas parti tout de suite on est ici pour vous inciter à vous abonner à la chaîne il ya encore pas mal de gens qui regardent nos vidéos qui sont pas abonnés ça monte petit à petit mais on galère à arriver aux 30 cas aider nous ça nous ferait plaisir on serait très content d'avoir de plus en plus de gens qui nous suivent qui sont aussi finalement abonnés à la chaîne et j'en profite aussi pour vous dire que dans la description on a tous nos réseaux sociaux ainsi qu'un tipi si jamais vous voulez nous soutenir même à hauteur de 1 euro voilà ça serait c'est très apprécié si jamais vous le pouvez bien évidemment ça nous soutient et c'est et c'est très cool merci à tous exact on est parti on était prêt oui on en était juste prêt alors il n'y aura pas ici de deep dive dans le format parce que ce soit pl ou moi même on n'a pas beaucoup de draft et l'extension donc on va plus être sur une découverte avec vous on fait un peu nos premiers drive nos premiers draft ensemble et on voit ce que ça donne exact alors ça c'est gratuit ça c'est bien ça c'est de la merde x est un nom de créer de cartes de créatures dans votre cimetière ben moi le seul grâce que j'ai fait je jouais ça c'était ça aurait été vachement bien dans mon deck mais c'est archétype au dépendant et c'est vraiment dans un golga qui fait ça du coup on va partir sur ça et dans du sauvage c'est excellent et dans les sauvages c'est excellent mais dans ce format moins c'est où il ya beaucoup d'artefacts il ya moins besoin de fixing on joue bicolore avec beaucoup d'artos et ça reste une bonne carte alors c'est pas du tout obligé de regarder ce qu'il ya d'autres quand même audace c'est fort dans un archétype bien précis bien définie ça c'est value bof ça c'est pas mal aussi qui permet de gérer un truc mais on est là pour la biol ouais ouais je prends filet statique devant une baguette on peut prendre les statiques parce que babiol selon ce que tu joues c'est nul à chier c'est un truc qui sacrifie tout seul pour zéro si on part sur ragdos c'est quand même vachement bien mais ouais mais c'est avec filet statique c'est ton entier mais tu prends les anti-bet quand je sais pas quoi prendre first pick anti-bet c'est une de pv en plus on finit au force est réglé et ben tu vois tavenos là on s'en serait passé oui mais tavenos vraiment c'est une carte de commandeur qui doit aller dans des années c'est encore une 3,5 pour 5 bicolore oui boucher du champ de bataille c'est vachement fort dans l'archétype golgari que j'ai déjà joué c'était vraiment ultime comme carte ça tient le bord et puis ça tue à distance donc du coup tu es incité à bord de soul et en gros un golgari tu le fais très bien c'est vraiment la unko de l'archétype mais pour l'instant on n'est pas dessus quoi pour le coup j'ai joué dans pagolgari et c'était très bien quand même oui ça tient le bord et que une ou deux bêtes au cimetière ça suffit c'est quoi l'archétype orzov orzov j'ai oublié mais c'est bien c'est bien orzov ok je présélectionnerai ça pour l'instant je connais pas les autres cartes il ya une vol 10 enchantes on est en 2 ou 3 donc il pourra revenir la furie de ferraille je pense que c'est une bonne carte je m'en mets aussi mais c'est marge en chante c'est insane aussi un genre de fact et bien ça tue une bête ça mais bon ok on le boucher reprend le boucher boucher ça tue les gens et bien encore une gold bicolore ouais incroyable le dessin volet de bois c'est très bien on dirait le on dirait la fable de flesh and blood l'éclat de métis le chard oui je vois je vais quand on bat nos 10 enchantes pour le coup j'ai pas trop envie de laisser passer celui-là c'est dans nos couleurs c'est quoi la 3 1 qui s'exhument ça finit quand ça arrive en jeu ça peut jouer n'importe où même si on peut pas l'exhumé mais bon disons chante c'est par une quoi volet de bois c'est vachement bien c'était dans nos couleurs mais c'est pas le cas bon après on est copie 3 donc pour l'instant on n'a pas de couleurs mais oui bien sûr franchement ça c'est mieux que volet de bois je veux dire ce que je veux dire c'est que volet de bois c'est bien vraiment dans des archétypes bien définis c'est pas une carte large comme filet statique que tu peux mettre partout quoi en fait des enchantes au delà d'être souvent un anti-bet c'est aussi un garde-fou parce que tu peux tomber sur des arthos rares ou mythiques pt et du coup des enchantes c'est très important d'avoir un anti-bet dans ce format là là où ça serait une carte de side dans les autres ouais c'est c'est effectivement c'est ça si je veux mettre fort quoi on a de la chance sur les rares les gens n'y prennent pas trop non non ça en vrai c'est pas de dégueu en bref tu vites avec mais ouais je suis pas très fan quand même avant la fracture dite aux forces qui est le pic fait quoi on sacrifie un artefact ou une créature on détruit une créature en plein de joueurs très très bien surtout quand tu as des trucs comme ça qui te chie des lito force ouais c'est assez gratos ouais bah écoute commence par prendre les anti-bet et puis après on verra ce qui se passe on est pas mal je suis de l'orange je sous-estimais un peu le truc et finalement c'est bien un bon trix je me suis pris un truc le mec qui m'a fait le golem qui 3 3 pour 5 qui crée 2 3 3 ouais tu vois ce que c'est très bien et à chaque fois que tu cibles un golem sacré de 2 2 2 1 2 2 pour 5 qui crée de 2 2 non 2 3 3 il est 2 2 et il crée 2 3 3 c'est la mythique non il est 3 3 écrit de 3 3 c'est une rare non c'est un vie art et fact c'est pas d'extension à ok je crois que tu parlais de la mythique rouge moi non non et ben ça la capacité ça dit que si tu dois cibler un golem avec un spell à cible unique la cible tous les golems potentiels d'accord et je me dis bah parfait j'ai des enchanté en main je vais le cibler je vais tout casser en réponse il a fait fuite de laurent il est protégé le boss j'ai perdu les games méthode ça c'est nul t'es les prix qui pourraient prendre quelque part ça ça peut être bien d'un des archétypes qui vont être mais c'est particulier après quoi la 4 5 pour 4 pour 5 ouais quand j'ai un double draw elle a contact pensé lien de vie c'est pas non c'est un bon body la 2 3 elle crée et crée les kim chi et la statue c'est quoi ça c'est pas mal c'est pour ça c'est pas mal ça va créer un nito france engagé c'est de 3 pour 4 ouais l'ouvrier de la tour peut-être encore mieux un 3 porté ça fait un man incolore de 3 pour 4 qui crée des trucs sa synergie de mecs qu'on fait pour l'instant ok ouais ok le laveur de gareau c'est vraiment un laveur de carreau mais ça la portée surprise ça attrape des bêtes un assurement sûrement sûrement qu'est ce qu'on a on a deux bonnes cartes aussi fin de cartes acceptables qu'est ce qu'elle fait une cobleu une garde réflexion elle n'est pas incroyable pas un cr est pas un cr ça j'aime bien non c'est pas de couleur le plus en lien de vie pioche une carte est acceptable dans les piques pour finir ton deck quoi ouais on a un drop 5 vol et il va se trouver qu'on aura des soldats typiquement lui c'est un seul moi j'aime bien le drop 5 vol la 3 4 vol pour 5 en draft c'est une valeur un peu sûre tu vois c'est cool aussi c'est un arthos qui va te faire gagner des petits pèvres qui va se rejouer mais la pression qui a un body mais bon c'est moins bien que ça plus de chances de revenir que la 3 4 vol je pense ouais on va dire plus de chances qu'on en revoit ouais tout court ok on a un classico pour l'instant alors ça je suis un peu biaisé parce que quand j'ai joué contre j'ai joué peu contre mais à chaque fois ça m'a empalé flash initiative ouais pour un flash initiative plus en plus zéro trop bien dans soldats je pense mais je pense pas bien dans notre deck on a un drop de dispensables il y a un point de vie une d'un pour deux par contre si on a les trois ouvriers c'est pété c'est pas si mal de lisser ta curve un peu et de commencer à prendre ça ouais on n'a pas de drop à deux je crois non pas de créatures on peut prendre l'ouvrier de la mine il n'y a pas brillant ce pack non mais quand tu regardes peu importe les couleurs que tu joues si tu joues pas double draw tu vois il ya la meilleure carte ça doit être ça ça les gens aiment bien moi je suis encore dubitatif mais ouais on la chute de krug on a encore un tour cadre c'est nul on moi j'aime beaucoup avoir ce land ouais ça ne dérange pas non plus c'était bicolore street c'est un manacine quand les games tol comme ça ce qui fait gagner à partir je sais pas si l'archétype de bordeaux et pas open fait on a vu la 4 5 plusieurs fois on a vu ça ça fait tard quoi tu les reverra pas les car ce que tu as vu au préalable en fait il ya que trois cartes blanches qui oui mais c'est que tu as déjà léché laissé passer pas mal de choses quoi ouais écoute si la prochaine il ya encore un truc c'est quand même très open ça après nous on a une sauterelle qui est bien ça enlève une carte exhumes une de un fly j'ai tué deux personnes à la fin de mon droit c'est juste en attaquant que c'est pas trop tard pour le double draw est ce qu'on aurait pas dû le voir peut-être un chouïa plutôt fort de notre inexpérience c'est notre booster qui est revenu ça c'est à dire que personne n'a pris le savant de la troisième voie ouais mais est ce que tu auras assez de playable si jamais tu pars sur double draw maintenant quoi je pense oui je dis il ya que trois cartes blanches je comprenne dans le doute c'est pas grave de pas prendre la sauterelle moi je trouve ça dommage franchement pour la sauterelle plutôt sauterelle alors que c'est bien aussi à ça c'est bien ah oui je pour deux ça je connais j'ai joué ça c'était super bien non écoute je pense que double draw c'est c'était fine mais genre notre deck et comment ça ressemble à un cutru donc ouais je vais te prendre une rare pour le volt donc à faire bonjour en basse un truc double draw au cas où si jamais on veut vraiment switch sur une gold incroyable roc c'est bien ouais c'est pas double draw je m'en fous de l'arène prend le reprend le rock ah merde je suis dit je m'en fous de l'arène j'ai quoi intervention dashnode plus de plus zéro et quand ça meurt ça revient on reprend ça prend le trick ça m'étonnerait qu'on le joue ça marche sur un death touch qui devient 4,5 non tu fais des empalades de ouf avec ça oh elle revient 4,5 bah je crois ouais alors on vient dans la main pendant je pense c'est bien ouacidos mais on jouera pas ok l'émolition non plus bon c'est possible d'avoir des bonnes rares ou comment ça se passe hôtel dashnode et ça quoi je suis un joueur à 12 50 d'avoir un hôtel ouais une sauterelle le 3-2-4-3 il fait quoi quand tu attaques tu peux sacrifier une créature à l'interfax pour qu'il le vole c'est bien dans la gauche parce que tu piques des trucs ouais bien sûr tout outil tout bon quart d'hier étonnamment c'est pas mal étonnamment ah ouais il ya beaucoup de trucs à 1 dans le format quand j'ai mis un cat life link c'est hyper chien c'est très étonnant ouais et fait voir ce qu'elles font les matrices de symétrie et compagnie ah c'est nul ça tu payes un quand un truc qui a autant de force d'endurance quand même en jeu pour pêcher une carte tu vois je rentre sauterelle et ta bancardière mais sauterelle en a déjà eu une et c'est pas incroyable franchement je pense qu'on va plutôt bancardière là ou ça ça permet splash mais bon qui est booster je crois pas qu'on joue t'as déjà t4 ah t'as un a0 de broussaille tu veux une broussaille non 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 vas-y on va essayer de bon là on est là pour drafter on est en vidéo quand même ouais mais bon si on n'a pas brancardière non mais en ça elle sera bien cette brancardière donc non non on se met bien on n'a personne à un moment donné que j'aime beaucoup c'est une espèce de réa pour deux si tu cibles un truc qui coûte trop au moins ouais sinon c'est juste pour cinq réa j'aimais bien le giga top ouais après c'est censé être golgari quoi mais ça fonctionne le fait de te meuler avec ton boucher tu joues un peu l'archétype golgari sans le vert quoi peut-être mieux que personne n'a abandonné je pense ouais personne c'est pas c'est pas incroyable non plus c'est que c'est sympa et l'archétype double draw il était bien libre j'ai l'impression que les spells de draw bleus sont libres mais en fait les cartes qui synergie double draw l'était pas quoi en fait on a tous les actifs double draw mais pas les p off ouais donc bon finalement est-ce qu'on a un ouvrier spécialisé je crois que oui oui là et c'est une 4,5 qui fait draw et encore un rhino sinon pas une charrue de guerre quoi bon les crabouilleurs crabouilleurs c'est fort vermine c'est ok quand tu joues golgari mais pas chez nous c'est bien ça en vrai juste un port à 7 assez vachant bien ce que je sais dire ah non mais je préfère la charrue par contre pour nous ah tu veux tu le veux en la rue tu le veux en tant que port à 7 je veux pas un autre drop 2 on a on n'en a pas des drop 2 non non un deux c'est vrai qu'on n'a pas dedans de la charrue pour une autre charrue écorche crâne c'est trop bien aussi franchement on prend l'écorche crâne on prend l'ach ok on prend la charrue avant les beaux non en plus en plus en plus vraiment écorche crâne surtout avec les gigatops et j'aime bien c'est ce qu'on jouait dans glogary et ça typiquement quand ça stick et le board c'était un fini alors ça c'est instant pic le nombre de fois où j'ai fait je reste en bande pour trois c'était c'est fou ça ne jouait pas en draft tu sais qu'on rigole mais golgari c'était grave libre et ça c'est vachement fort aussi un retour tu dros il perd un point de vie mais par contre sera un body assez faible ce qu'on cherche pas ouais je peux faire l'horrible création réalisation même il ya ça aussi qui est bien on va quand même prendre ça va revenir ça va revenir si on a l'ouvrier ça aurait été bien d'avoir le gros truc à petite défiguration moi je dis jamais non ça ne mange pas de pain c'est fine il ya ça aussi qui est cool c'est juste 6-5 fait une cipf pour ça en golgari c'était la folie ce draft on s'est fait avoir par le par le blanc bah ouais battu battu après les mecs qui piquent pas des désenchantes au début donc tu as envie de l'épic quoi ouais on n'a rien mais on manque d'expérience sur ce drapeau encore switcher on a quatre cartes blanches un le truc c'est est ce qu'on va revoir du verre au booster 3 ouais non on va dire non non tu sais quoi que de bien le blanc ça fait quoi le lorane par contre je reprends une carte d'artefacts dans cette défiguration dans le doute pas beaucoup d'artos là non plus ça tu donnes quelque chose c'est non l'équimetal non ça j'ai affronté même des gens qui jouent pas rouge et c'était casse couilles ouais j'ai vu que c'était pas si mal un ouvrier de la mine on a le trick de combat une grosse bête célérité ou si tu voulais une grosse bête je prendrais plutôt un jaggernaut qu'un automate mais ouais mais bon c'est pas rien qui est incroyable ici quoi non le booster est passable aux bottes c'est pas horrible non c'est pas horrible ouais ça protège les bêtes surtout oh là là surtout oh là là surtout quand on s'appelle si tu as un ange de platine dans le booster 3 t'as envie de jouer vers là je te sens là tu as envie de toucher en fait il ya une carte par booster mais je me dis si on commence à switch et capri en a plus on perdait ça de ça c'est un bon truc qui sauve nos bêtes aussi alors j'aime bien moi la botte en sa boîte ouais je pense que c'est vraiment solide comme gars ça c'est défense est unique instructive quand même ouais mais ça c'est pareil ça bah c'est pas instructive défense est pas dit on peut prendre notre ouvrier ok il est bien si jamais ah ouais c'est 4 4 pour 5 et pour 3 et plus de plus de ok une fois et si jamais tu as d'autres ouvriers c'est des marqueurs à la place 1 si jamais tu as lui et celui qu'on a il faut que ça soit que des ouvriers différents ouais en fait c'est comme des ouvriers dursa ou d'accord tu vois c'est la tour la centrale énergétique et la mine je vois je vois ça c'est notre booster qui revient beaucoup de 3 3 mais la 1 4 elle sera en side donc tu sais que tu peux prendre une sauterelle si tu veux en plus pour une sauterelle tu sais que quand on a un drap moyen passé dans les airs mais ça mange jamais de pain 1 2 3 beaucoup de tours 2 je veux que je reprends de ça c'est vraiment nul ça c'est vraiment du le prendre à 3 2 je crois les fins de booster elles sont pas incroyables à ça c'est vachement bien par contre ouais volvo j'avais pas vu tout à l'heure tu meules 3 quand il arrive en jeu et tu peux reprendre une plaine ou une créature que coûte rouvente à marge d'un clé sinon tu mets un marqueur pas super ça par contre j'en veux bien deux putain de la sauterelle il y en a ouais mais sauterelle les gens n'aiment pas je trouve que c'est bien quand même ouais c'est fine au moins c'est au moins il a un lien quoi ça aux gens ça reprendra pas le pic après s'il y en a plein d'ouvriers spécialisés ça vaut le coup de tousser je voyais tu peux faire un découvrier spécialisé à l'instar du deck mur dans dominaria bah il n'y en a que trois mais tu peux non mais je veux dire tu peux avoir un carré de tous quoi ah oui oui franchement tu fais peut-être des trucs vénères il ya les gigatops les gigatops on l'a déjà eu là et corrupt corrupt c'est bien en mono noir mais ah franchement si tu as trois marais c'est déjà ok je trouve un brin de vie 3 qui est une bête pour du draft c'est la meilleure qu'une gigatops et toi le chromatique sinon c'est pour un mana en gros tu plushes une carte je crois que je préfère corrupt ou zigatops aïa sinon ça pour deux tu mets trois une bête engagée tu gagnes de paix c'est quoi le mieux là j'ai confiance à à ton jugement de ondray riposte là on n'a pas beaucoup de gestion de player on a ça ça fille est statique on a que trois gestions ok vas-y si tu penses que notre deck il a besoin de se battre qu'on rentre contre les créatures adverses parce que moi j'ai l'impression quand même que notre deck il va pas perdre contre les aggro on va juste siquer des permanents sur le board il va perdre contre les decks verts qui nous écrasent contre les simi crampes quoi notre deck il perd contre une bedfly ouais ok parce que ça ça va mal bloqué c'est à ça que ça sert d'accord ok mais disons que c'est pas les decks aggro qui vont le plus nous poser de problèmes non 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 or 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 très très chier de pas prendre un jeu vert très très chier bah ouais 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 pour pas savoir ça c'est pas mal du tout ouais ça c'est bien même putain c'est ça aussi j'aime bien jouer ça même quand je joue pas vers on avait ça mais si franchement le premier draft que j'ai fait golgari et on avait tout bon bah des fois il ya tout tout l'archétype tu as la boîte et que tu as les clous on avait tout l'archétype c'était insane tuer le marteau je jute était le marteau à est ce pas grave ça va que c'est pas si broken parce que sinon j'aurais vraiment le seul on aurait pu avoir double argot en plus et ça je te meule à fond le type c'est pourri ça à l'antenne c'est bien ouais l'antenne c'est super bien ça fait quoi dracon des rouages ouais c'est une huile c'est de 4 vols série t pour 5 quand ça arrive sur bataille tu mets une carte d'un cimetière au dessus de la bibliothèque au dessous pas d'accord ok d'accord vas-y prends la lanterne l'antenne ah putain mais renkaila arrêtez arrêtez avec cette merde là je veux mon 3-4 là par contre passez moi le 3-4 ouvrière de la tour ah tu le veux du coup ah je le veux je veux trop prend déposer les armes non bon c'est mieux désenchante ou fracturant ah ouais ok bon on a d'artos on n'a que 8 on peut en faire un peu que 8 9 ou 10 ouais du coup c'est quand même pas mal 8 sur un deck de 23 fractures ou des enchantes des enchantes c'est un instant ah je sais pas je suis un peu après les decks à gros ils te bourre pas avec des artos je prendrais plutôt fracture moi dans le dos t'as déjà un 10 enchantes j'ai déjà un de chaque en fait le deck double 10 enchantes j'y crois que j'ai joué contre un mec il avait les trois mais les tours il mettait trois marqueurs parce que ça fait trop maintenant il y avait trois peu de marqueurs je prends de toute façon j'ai l'impression que le board seul pas mal dans ce format donc on va se toler là là c'est bon on a le fond à l'aider le gameplay du deck en tibet ouvrier let's go mec c'est des decks de complotisme moi j'adore archétype caché gros elle a ça c'est la staple du coup parce que ça te permet de te bloquer gros c'est pas horrible le garde tu veux prendre quoi on n'a pas eu ce dire oh une un co pour ton vol vraiment j'aurai rien mais prends ce rempart gros plutôt qu'une oui oui mais genre si tu joues contre giga gros tu joueras ta 1 3 quoi comme c'est cher pour faire de la merde ah c'est pas mal ça ah j'adore l'écorche crâne je repense à golgari là mais garde préférée le seul truc que j'ai pas vu c'est la commune verte pour deux manas qui meule ou qui m'a marqué alors ça non c'est qu'les artos merde j'allais dire c'est pas mal pour l'écorche crâne mais on n'a pas beaucoup de bêtes artos enfin les bêtes artos on veut pas les photos cimetière je vais prendre un drop 2 au cas où ouais mieux que corruption ouais giga top en plus ça te permet d'avancer de trouver tes ouvriers c'est de la sélection en fait giga top ouais un peu c'est vrai un peu les deux ouvriers sur un même truc non ça c'est le bord c'est pas grave tu trouves la deuxième giga top et les gros c'est bon tout est là mais si tu mets deux ouvriers t'es baisé que les giga top ça reprend que parmi ça ça reprend que parmi ce que tu as mené pourquoi c'est de la merde si giga top ouais je sais pas dommage il ya une livrée train dans le format et il met giga top je suis bon après il ya une main dans le format assis chiffres que pour l'on que pour les châteaux quoi oui voilà que moi j'ai bien vu parce que moi je n'ai pas vu un livre et print non ballon là c'est le vol là à ce point là je te prends là c'est le vol bah du coup tu en avais déjà pris une en plus oui j'avais la reine kaila j'avais il avait les mots il m'a rendu accro allez tu sais qu'au final j'aime bien notre deck ouais c'est cool il est vraiment très mid on teste un que truc quoi les mecs ils ont aucune expertise dans le format mais ils vont déjà plus loin quoi il faut enlever ma riposte alors que ça allait faire des trucs d'un godidou quoi toi dégage aussi on n'a qu'une seule charrue ah oui putain on a pris un autre truc à la place dommage ouais dommage fromage après elle est un peu enfin elle est trop chère par rapport à ce qu'elle fait quand elle n'est pas prototype elle est un peu awkward tu sais c'est un peu les cartes genre comme elle a plusieurs comme elle a l'effet prototype c'est pas mal mais genre les deux effets sont pourris c'est un amalgame on lève les 1,4 là mais qu'on va juste tourner à fond le bord mais non je vais pas enlever les deux gens avec une tout ça on rentre pas on s'en fout ça c'est nul t'as enlevé quoi l'huile ah oui putain on avait ça j'ai même pas vu que t'aies piqué ça tu as gardé peut-être un peu cher non on va pas notre deck quoique ça c'est un drop 2 ça c'est un drop 2 qu'est ce que tu pourrais avoir à la place de ce juggernaut déjà le deck est pas mal un plein d'anti-bet est-ce qu'on a cette créature à 14 tu as un vrai plan de je tue ce que fait l'opo je stole le board et je gagne avec mes ouvriers et franchement les mecs met la mais la butte de les bottes de pied d'agile ah ouais là il faudrait plutôt des créatures on a que 14 donc moins on a de moins l'écorce crâne et meilleurs un contact de gigatope tu peux remettre ça ça prend un marqueur sur fracture ok sur lanterne d'accord non je réussis c'est à peu près tout c'est pas fou c'est un drop 2 en fait vu qu'on l'a laissent l'entendre en europe 2 on a que trois droits de donc et on a combien de 17 on en veut 17 un autre paquet les lourds d'eau quoi on est vraiment lourd dingue le paquet de 3 de son je suis 17 je peux reprendre un ouvrier de la mine plutôt que ça en vrai ouais je préfère ça aide à faire le pour la courrier quoi maintenant faut que tu captes un truc ouais et là c'est chaud ça en fait c'est pas si mal pour avoir une créature de plus et surtout ça me fait une little force pour mes deux fractures qu'en fait je vais remettre ça j'ai côté dis figure je crois moi tu rentrera que dans les paquets où ça a de l'impact ouais là on a déjà de la gestion ouais et et peut-être un gagnant ça fait chier j'ai 16 bêtes je suis bien là tu veux pas enlever une bête à cause des gigatope ouais mais de ça surtout pas gigatope et ça ou alors j'enlève une gigatope non non mais non sinon aussi si tu enlèves une créature c'est plus dans tes drop 5 quoi j'ai garneau tout la cavalerie et on n'a pas envie alors là j'enlèverai soit jaggernaut soit lanterne pour enlever lanterne on n'en profite pas c'est bien c'est bien qu'on golga arrive mais prédiction dans le chat pas du tout à votre avis dit dans les commentaires avant même que vous voyez le résultat final dans deux vidéos enfin dans la vidéo d'après sinon ça ne marche pas combien va faire ce deck 0 3 1 2 2 1 ou 3 0 moi je col de 1 le col ouais c'est un bon deck de 2 1 ça voir on peut arracher un 3 0 même je pense que tu te poses des questions alors qu'il est juste à qui je cherche chez la cabara pardon shibuya des eaux la cabara il est là neuf est-ce qu'on est bon oui tu en fais voir tes drop 1 n'a pas de repas donc c'est pas de repas et ça je peux le tour de ça non plus juste ça j'ai besoin de jouer quoi tour de en fait en sec je veux pas jouer en fait je crois que tu veux juste pas le tour de on équilibre on fait 7 9 et voir le la répartition 10 5 quand même de tir en tir vas-y romay fait voir les doubles colorés surtout deux mains noires pour lui c'est tout après lui tu as bien envie de le faire tout moi 9 7 ça me va aller allons-y zou mais jiroc te dirait d'équilibrer j'ai pensé à giroc justement je me dis est ce que j'écoute le maître est ce que des coups de val ou est ce que t'écoutes jiroc et je crois que tu as fait le bon choix oups j'ai écouté le maître conseil en fire action n'hésitez pas à l'appliquer je pense qu'avec ça vous gagnez 20% winry si jamais si jamais on voit que la manaba c'est un peu médiocre on écoutera le maître jiroc après on va être très résultant en titre en draft bo3 résultant en titre mec là on va comme ça là coup de coude la coude à ce oh je les monte à celui-ci est monté sur ce mécan je suis monté dessus tu as du rodeo entre autres du rodeo mécanisé c'est dur de molligan ça mais c'est pas fou quoi mec tu fais un truc autour d'eux que demander de plus je peux faire deux trucs excellent alors que lui regarde il a l'air joué un archétype nul oh putain ragdous non ouvrier de la mine coucou ah ça peut être que les siens ou ça peut être aussi les tiens que les siens mon zain mon zain c'est excellent c'est excellent c'est excellent c'est que c'est excellent là il met une 3 1 gros je rigole il va mettre une 3 1 portée s'il attaque c'est qu'il n'a pas les autres dans son deck que je vous dis c'est que maintenant dès que je vois des mécas des robots des formes comme ça et tout je me dis putain je peux les éteindre le wargamer que tu es devenu c'est inarrêtable genre ça ça rentre en toi comme ça et tu vois plus les trucs de la même manière tu peux faire un ombrage je le tue s'il gagne un peu ouais allez tiens tiens ça dégage bon ça te prendra à gagner un peu non parce que les ouvriers c'est que moi qui les contrôlent c'est moi qui mécanise ok il en remet 1 une 2 4 tu l'aurais pas tué 2 4 doublis nits 2 4 doublis nits ça ouais tu pleures un petit peu quand même vénère ça en vrai c'est un peu vénère tu vois le le 9 7 là il était plutôt bien senti en marée oui pour le coup t'as un mana que ça soit une 5 4 et non mais en plus ça marche pas contre une doublie nits t'as c'est éclaté tu fais rien je pense tu fais rien tu prendra 4 non ouais si je prends 4 il fait pas grand chose d'autre donc c'est ça et en plus toi tu regagnes un donc t'as pris que 3 le plan à ces tours d'après j'exile ça et ouais ou t'exiles le truc problématique qui va jouer maintenant il peut juste décider que tu prennes que deux quoi ouais oui si on prend deux on s'en fout ah c'est un peu relou ça sacrifie un taux s'il prend plus un plus un aimé 1 c'est peut-être ça que tu voudras gérer du coup le but c'est juste de tenir maintenant contre ça va les manas sans déconner là je vais mettre ça ouais une rose bête j'ai vu une rose bête et vu qu'on est obligé d'attaquer s'il me propose un trade un peu bizarre je reprendrai que de guerre note ouais ça c'est la seule fois où j'aurai le choix avec mon jugger note n'a pas l'air d'avoir un paquet c'est très puissant quand même de ce qui nous joue là n'est pas un paquet très parce que genre son ouvrier autour d'eux c'est un peu pourrisse t'as pas l'archétype secret comme nous fous l'ouvrier et je pense que ça de 4 c'est pas forcément une bonne carte de ragdos quoi je boxe un boi il n'a pas compris que notre plan c'était pas l'agression en fait il sait pas sacrifier un truc il s'est chip utilement un corps où ça me va dans un peu chiant qu'un initiative ouais mais un grand gagne il pouvait pas attaquer avec sa faille a dit aussi du coup puisqu'il pouvait lui donner la doublée nid d'autre côté bas s'il fait rien à doublée nid on trade ouais mais il avait ça en plus au cas où si jamais on bloquait de l'autre côté du coup oui 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 pour ça qui t'a attaqué il pouvait attaquer avec les deux du coup ouais et puis alors ça sur celle qui était bloquée alors où il a mal joué ou alors il a encore un tricks et toi par contre les manas noirs ça veut pas non jamais après la deuxième manas noirs je pense pas grand chose j'aime bien garder ça up mais bon je crois qu'il va jouer ma grosse bête là c'est lui qui doit avoir des tricks pour s'en sortir je crois qu'il a deux manas droit à la gorge était en train de bien le bien le faire chier quoi est arrivé c'est que j'ai joué j'avais un deck j'avais genre 5 bêtes artefacts et sinon c'était que des noms artefacts le mec m'a joué la 2-2 qui peut pas être bloqué par les créatures artefacts devine les créatures que j'ai bloqué uniquement des créatures artefacts exactement j'ai perdu contre une 2-2 je n'ai jamais pu ni la gérer il a bloqué c'est plein toi à facebook il va voir en deux jours tu prends même 4 c'est quoi je prends même qu'à même même tu prends 4 vas-y qu'est ce qui se passe qu'est-ce qu'il n'a pas donc c'est bien de le laisser payer il en balle ou pas oui les bons hommes ça c'est pas c'est pas fou ça il faut se rappeler que c'est après la phase d'attaque c'est moins bien faut se rappeler que c'est un artefact par contre parce que là il est tout rouge mais genre il est fâché bon il fait tout rouge comme ça tu peux attaquer avec ta 5-4 ici ou pas sachant que tu l'attrapes sur un double bloc en double bloc ben je oui je crois après tu peux dire non nous on veut stall pas notre plan non mais il galère en lande si jamais il pose du bord comme ça ça va être chiant pour nous il prend 5 je pose ma 3-4 posé mon clown classique il nous met qu'un par tour parce qu'on a l'ouvrier de la mine trop bien ouais moi j'adore ça classique game on joue pas contre un saleté pour moi comme ça que ça se passe c'est vrai que la dernière vidéo qui est sorti en date a failli arrêter la chaîne là les gens sont adhérent je voulais en parler mais les gens nous ont soutenu ce qui me fait plaisir c'est que dans les commentaires personne nous a dit ah vous êtes salé à la fin alors qu'on l'était vraiment j'avais enlevé mon masque je devenais vraiment le pirette que je puisse être tu vois à la fin de la game quoi je détestais ce que je voyais j'ai détesté ce que j'ai vécu et l'image que ça a rendu de moi mais les gens ont relevé que c'était vraiment lui qui nous a poussé dans nos retranchements oui mais je vois vraiment des cartes de piste quand même faut qu'on faut qu'on le dise apparemment son art s'est pas trop bien passé après ça c'est un filler je pense parce que c'est une gueule là gros tu vas pêcher toutes tes plaines il y en a 7 ouais mais mais se fait chier quoi là il trade j'ai pas trop envie du coup ou alors pète sa bête et tu peux continuer à taquer un an parce que du coup tu prends le double bloc donc c'est un mais si tu le double bloc tu gagnes le bord double trade je gagne le bord ouais vas-y tu as tu sac à 5 attaque avec tout ouais c'est ça non c'est ça moi je crois ouais ce que j'aurais fait quoi l'avantage c'est que ça ça me met des stops donc il peut se dire oh ils sont bas les couilles il prend le double bloc bah pourtant il a trouvé son land donc il peut commencer à jouer il est vachement mal dans cette config même si tu ça c'est ok quoi en plus ça va partir avec ça qui sera actif ouais ça avance sur ton compte de carte au cimetière pour ton écorche crâne gixienne t'as vu on a bien fait de mettre plus de créatures parce que il est 4 2 sur 3 quoi là après notre repos n'a rien fait et n'a eu aucune interaction oui ce sera pas tout le temps le cas c'est vrai et ce qui est bien c'est donc ça peut aider à ce que tu y arrives tout seul d'avoir plein de bêtes quoi ouais je crois qu'on n'a pas de bêtes exhumes ça ne sortant jamais de notre cimetière donc ça fait que les corches crâne il reste actif ouais je suis très déçu d'ailleurs de pas avoir la 2 2 pour 4 qui sait que j'ai mais qui fait drôle ça je trouve ça trop bien pour deux tu reprends une carte en main tu finis un ouais c'est bien artefacto créatures pas n'importe quoi dans tous les formats l'an en fait dans tous les formats qui ressemblent un peu à du sceller les formes les or les plans exhumes sont très bons quoi et comme là le format il a l'air un peu mollasse genre rempli to force grind machin quoi n'attaque pas et non sinon continue le beat d'air bon oh deuxième ouvrier all right let's go bah du coup les effets exhumes dans les formats mollasse sont bons quoi quand même dans un format mollasse il fait le même bruit que chez pique et l'artos quand il arrive entendu j'ai pas fait attention merde mais j'aime bien le bruit que tu as fait à votre dessin animé vraiment monsieur potiron quoi c'est monsieur potiron le robot c'est vraiment gentil robot tiens mais qui voilà monsieur potiron ça existe pas mais ça pourrait être je me suis dit ah je me rappelle de cette chanson non le mensonge mais c'est pas toi qui ment c'est mon cerveau qui t'a menti c'est ouf incroyable on est tous des menteurs c'est lui aussi hein c'est vous non si je mens il y a plein de gens là devant cette vidéo qui disait putain je connais monsieur potiron c'est faux tu mens tu mens allez pas de cartes pendant deux points de vie je cherche bien deux cartes ouais oui c'est beau mec c'est un artefax ça de garde et non mais là on a plus qu'une chance sur 21 non on a une chance sur 11 de piocher le 4 4 pour avoir la combo et c'est dingue ah c'est juste quand tu vas l'avoir online tu vas faire ouah le deck tu vas hurler le deck secret mais j'ai déjà le titre j'ai vraiment le titre ça y est quoi on a été chercher on a été deep dive dans le format avec deux draps chacun quoi c'est pas trois draps pour toi et un drap pour moi exact peut-être fait un peu plus que droit genre 4 ou 5 quoi c'est vraiment le max pas assez pour aller chercher l'archétype secret c'est ça que je veux dire bah si 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 je t'en ai parlé que c'est plus c'est forcément que non mais c'est parce que je me suis pas rendu compte à mi-chemin ouais ça c'est un peu relou mais j'ai pas trop vite alors c'est faux un drap t'es pas ouvriers c'est pas validé par la street c'est juste que là nous on essaie d'en tomber sur nos pattes et oui mec tu bloques je double bloc oui mais les quatre maintenant qu'il ya du mana oui allez parlante s'il vous plaît ok je prends un truc que tu peux péter pour tuer son écorche machin ouais que je vais certainement faire ouais après est ce qu'on sacrifie pour donner célérité le machin chose là bas ouais on va lui enlever ça non il peut reprendre des permanents potentiellement la grosse bête c'est une grosse il veut pas le jeu rien tu as vu j'ai assuré dessus il dit non 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 il perd un pev elle a apporté donc ça sert à rien je crois que je le fais maintenant ouais je veux tuer ça ouais parce que ça ça grossit c'est chiant quand même après tu l'as enlevé une créature ça grossissait pas on peut attendre ah c'est vrai merde je crois qu'il était à 4 sur 3 j'ai avancé j'ai vu j'ai vu après mon mauvais après tu vas piocher l'ouvrier et le plan va se dérouler oui donc tout va bien se passer ouvrier il est on est d'accord du coup que son dac il est vraiment nul j'en sais pas ce que fera glos là normalement non bah là c'est mieux ça les spoilers tout va bien après mais oh pourquoi je vais casser ça pour pas qu'il donne la liste ça va te tuer ça ne sert à rien histoire vas-y vas-y sauf si tu gagnes trois parts toi bah maintenant ils vont tuer une de bête donc ah ça fait qu'à brûle en feu ouais ouais d'accord ouais non mais là on perd juste sur un petit rendez-vous de caire quoi et il tue la bonne c'est horrible c'est la seule qu'on a pas en double qu'on a pas en double c'est bien vu quand même au hasard ben non je vais bloquer et tu sais pourquoi il tue celle là parce que la 1 3 a bloqué la 2 4 simplement ouais mais un tour sims legit ouais mais bon dit tant qu'à faire ouais ça va pas aider je crois non parce que ça ça nous met 8 ça c'est pt en draft ça non à peine non non un dragon chiffon qui est un atb qui tue une bête ça fait un peu glory bringer dans l'idée ouais peut-être même plus fort sur en plus de dégâts et s'attaque tous les tours annoncé débile n'est vraiment débile bah c'est comme ça quoi il ya des gens qui ont des bonnes rares et qu'elle a qu'elle n'a de bonnes rares n'est pas vu rien qu'elle a ouais voilà se plasher après on peut ce que je peux trouver oui j'ai lit aux forces machin là il tue ça oui tu peux lui exilé on va pas encore perdu perdu mais c'est pas facile quoi donc on n'a plus le plan brille j'ai plus que ça nantes aussi l'exil à 4 on va jouer ah oui philé statique notre pratique philé statique philé statique on est bien complet ciao écoute on sait qu'il a le tirant des hauts de caire maintenant ne pipe rémo sur ce qui vient de se passer ça c'est pas mal contre lui du coup il a l'air de jouer à gros une enquête lifelink ça a l'air chiant ouais à la place de quoi dans un tibet on les pêche pas la passe de nos ouvriers quoique non en fait on a juste un meilleur des que c'était un 4 non je crois que notre deck il est bien contre lui on veut pas forcément d'anti aggro genre en tout cas tu veux pas rentrer il a des bêtes avec des gros culs donc tu veux pas rentrer des figuration ouais on n'a pas besoin de tour de supplémentaire et il n'a pas de synergie cimetière en tout cas pas assez axé pour qu'on ait la antenne dit dame non allons-y on va juste bien chocher cette fois allez avec le mal à noir il était caché quoi ouais puis derrière en plus tu débloques ton ta divination et tu pioche rien quoi c'est un peu ouais un peu triste ou quoi c'est vrai que quand il a un bord d'un peu vide nous on gagne un peu partout on la divination on peut repartir l'huile au top deck ah ouais mais la meilleure top deck ah bah il a top des quelques avril en feu booste aux hormones c'est le cas vrai de vue dragon le dragon l'encre ou le cabru dragon dans le bas quoi marie juste putain on dit juste qu'à bruit mais c'est peut-être un cavru qui s'est métamorphosé tu vois ou alors peut-être que de son état de cavru il est devenu dragon de quelque part un cavru c'est un peu un dragon sans elle si tu regardes bien de près est-ce qu'il a changé de race ou est-ce que c'est une race qui a évolué du coup là je pense que les cavru élus les élus deviennent des dragons donc dragon mieux que cavru ah bien sûr si les élus ok bien sûr bien sûr ce que je veux dire c'est que pour dix cavru il ya un dragon quoi donc lui en dragon il avait quelle tête avant bah c'était le cavru de la yavimaya ah ouais ah ouais c'est lui ou alors c'est un agglomérat un agglomérat ils se sont une espèce de boule et ils pour moi c'est genre tu sais tu es fait chevalier chez les humains et bah cavru tu es fait dragon tu vois quand tu es quand tu es un cavru qui a exécuté des hauts faits tu te transforme mais qu'est-ce qu'un hauts fait de cavru parce qu'on a le temps vu que redwood met 6000 heures à qu'est-ce qu'un il doit avoir un super side il change tout son déc alors on fait de cavru je sais pas faut avoir brisé quatre cinq crânes ah oui brisé donc ils n'ont pas croqué si si bah qu'ils croient à coups de point bris sous la danche parce qu'un coup de point de cavru ascendant comme ça un descendant c'est pas mal je pense bon en espérant que ça refasse pas une retourne acrobatique comme tout à l'heure avec c'est excellent par contre c'est ouf la proportion que la propension de thérapie chez les plaies mais du coup maître giroque aurait eu tort là bien sûr pas équilibré vous en doutiez de façon joue ça ou je peux presser je le ferai sa coeur non si c'est pas un tranquille en vrai non pas si joue le donc je joue là tu veux jouer des cartes à brille tu vois à moi samedi tu peux jouer bah je joue pour la chère une guerre et ventreuse c'est bien on va pouvoir tuer son dragon avec ça non aux attaques on peut pas de trois après on peut faire 0 3 c'est très formateur aussi il faut montrer aux gens que ça nous arrive aussi mais genre là on a un truc un peu académique on a des bêtes un peu de synergie il ya de côté on découvre le format avec vous tu vois qu'est ce qui se passe quand on n'a pas le format et en main quoi qu'est ce qui se passe dans les c'est pas le format clé en main c'est venez voir ce qui se passe quand on découvre mais moi cette sauterelle là je saute et la cavalerie elle bave des soldats c'est ça elle met un marqueur sur un soldat qu'on contrôle ouais mec c'est fort 0 soldats centrale non non mais je pense que là c'est un soldat oui mais il a fait comment pour nous enlever notre jeu pas celui-là m pour 3 il a mis 3 c'est pas mal écrit ni de force on n'a pas joué d'abord à ce trail du coup parce que je pensais pas qu'il a aimé trois pour toi je sais pas s'il a joué à la une parfait oh mais ça vaut pas du tout le coup de faire ça il a rentré toutes les énergies de son pack mec ça y est on a un anti-dragon un vrai anti-dragon là ouais et là maintenant lui trop passé mana et toi tu peux filtrer ta dro c'est bien ou le petit cheveu oh putain il a fait une ronaldo il ya le sens on s'en fout et oui ok non je me demandais je me demandais là c'est quand tu appuies trop vite sur passer le tour et ouais et oui ça célérité tous les lits des cartes putain aïe 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 pas de oups un assumé à franchement pas de galère mais il voulait remplir le cimetière tu n'as pas compris toi mais je me suis demandé je me suis dit quel est l'intérêt surveillons c'est non c'est non je vais plus chez ma carte normale j'ai envie de surveiller j'aurai pas de manas c'est bon aussi je bourre avec tout ouais ouais moi je peux pas bloquer ça non c'est vrai de toute façon il est contrat en mana donc s'il paye 2 s'en fout quoi j'espère qu'il nous met 20 mais normalement ça va que tu coups l'attaque il est fou le tap et il met quand même des stops comme s'il avait des cartes à jouer gros il n'y a pas d'être lyrolique dans ce format il se dit ouais parce que j'ai oublié de bluffer avec ça prend tes points et passe ton tour putain il n'y a pas un arthos flash à zéro donc ça serait connu je pense ouais genre n'a pas de stop quoi t'es fou le tap prends prends tes points et puis c'est réglo quoi là pendant que l'adversaire m'a un peu de temps hier j'ai tué quelqu'un à la meule en commandeur multi en jouant kozilek donc incolore n'est pas censé arriver j'ai fait m racule j'ai pris le contrôle de son prochain tour ouais et je lui ai fait piocher tout son décès son deck genre il est resté dans la carrière est capable de bien piocher ah oui il avait archives dans la marette il y avait tout quoi il se passe c'est dégueu truc quoi j'ai fait le méconium la voie de sami ça lui a fait pêcher vite la merde d'enfant donc c'était bien à 100 s'en fout tu vois c'est étonnant mais est-ce raïsse raïdon tu veux se créer deux fois je vais voir oh j'accepte ça non c'est un body d'accès mieux non tu peux faire mieux ok du coup je serai pas de fois mec mais j'ai gagné au printemps c'est trois points et giga taupe ou fils statique pour me rendre ces trois points et giga taupe parce que s'il fait simana dragon tu vas juste chier dessus gros si j'ai vrai et c'est le cas la raison tu vas être vraiment trop déçu quoi je veux pas je vais pas une robe roi quitte la chaîne en une autre 2 bon écoute on prend de 3,4 là ça change un coup aux obis dedans il ya beaucoup de bras dans le format pour trois il ya trois dégâts à tout ça je vois ne solutionne pas le problème ici qu'est ce qu'il ya d'autre il ya les moins à moins à tout le monde dont on s'en fout ou un peu et ça tue que deux bêtes ça va il n'y a pas de bras clean quoi brasse clean ya portail mais c'est neuf mana ah voilà c'est en deux temps il est bon sur les rares je peux faire le je vais rester poli mais pas le préciser il est très bon sur les rares tu as le salaud quoi c'est bien que je l'avais pas celle-là elle m'a pas traversé l'esprit je reprends j'en fais même le petit chameau quoi petit chameau et fracture qui part il nous a mis dix il nous a déroulé quoi prêt on perd deux games sur deux rares bon j'ai je tombe pas autour de ça jamais surtout quand tu as pas vu non bah non pas du tout pas du tout c'est nickel n'empêche un je suis trois bêtes il en reste une tu as sacrifié aux attaques et je veux non mais c'est bon genre avec qui dans la structure à doit parce que moi je m'en rappelle encore des rares que j'ai eu c'était de la merde par contre là s'il fait rien je fais fils statique sur geeks 4 points pas frais ouais mais il va faire trois points tout imagine où j'ai eu peur ok je suis obligé de gérer les geeks sinon c'est très dur tu peux pas juste exiler la 4-5 et garder riposte pour geeks bah il attaque à geeks ah oui il est tué les geeks comme ça tu vois ce que je veux dire non je me pose la question je peux sachant que si topdeck a un marais il te tue il fait la capa de geeks trop risqué ah ouais non je suis obligé de gérer geeks ok ok vas-y non mais tu sais j'ai essayé quoi non mais c'est bien vu je me suis dit on sait jamais ça dégage du coup ta riposte à bas plus gros dragon quoi non mais on va plus gros d'un coup après s'il fait rare dans rare dans un rare dans mythique dans rare dans rare bon bien joué quoi nous avons perdu la partie et gros il va le faire maintenant ça on peut l'utiliser même si c'est humain une bête oui oui pour gagner deux petits pèvres et un à deux là combien de c'est pas ouf ou alors je trouve ça assez nul moi mais ok ah il est là lui sympa à lui c'est le sang à lui il fait plaisir là donc on peut pas faire la combo encore une fois c'est fini on peut plus à faire ah oui on a perdu nos deux ouvriers de base ouais là et là dur à faire cette combo quand même mine de rien il faut quand même trouver trois cartes à la main et les poser et qu'elles survivent le plan secret est alambiqué et il avait le man à noir il avait le man à noir en plus tu sais il l'avait ah mais ils l'ont tous ils l'ont toujours il l'avait geeks quand même c'est pas mal hein geeks c'est pas mal du tout ouais oh ça se dis enchant très bien ça ouais ou riposte mortel même bah il a très peu d'arthos donc je fais des enchants comme ça tu peux des enchants fin de tour en plus je veux scry up keep ou pas mais ton stop maintenant pour donner la possibilité qu'est ce qu'on a envie de trouver en fait spécifiquement en tibet et donc du coup est ce que tu as les manas si tu scry up keep sachant que tu as un petit lit d'eau force là qui t'aide en tibet ça donne pas l'état là mais c'est après ça c'est pas dit qu'il faille le faire je m'interroge je crois que je le ferai moi on a quatre mains à dispo ouais ouais je pense que ça vaut le coup c'est pas mal ça on met tu le casse de part reste pas grave ok vas-y voilà faut mettre du gros board est-ce que j'attaque tu es censé en 6 6 j'entrais d'une pas l'autre si obligé de bloquer double trait des perdants après dans cette histoire je suis à 4,5 pour ça et moi j'en ai une autre derrière ou alors j'attends attends un peu non au contraire en bloc t'es solide là ok je trouve que t'es solide en bloc ici t'es solide sur les appuis dommage mais il nous faudrait 5 manas pour utiliser sa kappa et ça ouais bah il nous fallait 5 manas aussi pour rejoindre ouvriers oui juste mal goupillé cette histoire c'est vrai c'est vrai tu passes la bouteille d'eau à ton pote mais t'as pas bien refermé le bouchon quoi ça coule sur les parties quoi si s'il fait ça on va arriver post mortel il est propre attention que selon comment il attaque il peut prendre chez rose aussi quoi ça s'appelle un peu aux f ce serait cool qu'il pioche pas son spoiler dragon vu qu'il pioche ses autres spoilers il a du kimchi quoi tu peux pas le type parce que sinon tu peux pas ouvrier non non j'ai trop parfait ça me permet alors je pouvais mieux bien ça me permet de faire ouvrier d'avoir ça mais avec aïto force j'étais bon et là tu vas pouvoir commencer à faire je peux voir le texte de ouvriers de la centrale énergique du 2,2 pour 3 une seule fois par tour ah ouais donc c'est quand même assez médiocre quoi ça va ça devient quand même la meilleure bête du monde ouais ouais je peux pas trop attaquer non surtout pas quand il a deux manas pour ça tant pis j'aimerais bien qu'il a le tricks potentiellement d'une initiative s'il l'a laissé ouais voilà je pense il va juste réanimer rhino et tu vas ripost mortel c'est le rhino moi j'appelle ça un rhino mais c'est un juggernaut mais c'est un rhino pour moi comme la charrue c'est un rhino c'est le même goût goût le goût tour d'après je peux attaquer avec les deux et faire un truc sympa ouais faut pas mourir sur le comeback tiens même plus cher anti bête et lance topo tu me permets que je lisais un truc en attendant c'est bon c'est bon je vous montre parce que c'est beau okage édition naruto mangez-en n'est pas sponsor celui-là il est très bon ça fait plaisir c'est dommage du coup qu'ils excusaient cette couverture le concept c'est que je vous ai du coup vous avez deux tomes en un dans une version un peu de luxe et du coup vous avez qu'une couverture originale sur deux oui du coup la deuxième elle est cachée à l'intérieur ici voilà c'est là était quand même s'il est celle là elle est ouf quoi ouais avec la tortue ninja on s'en bat les couilles ensuite un peu déceptif et c'est vrai que moi du coup j'achète l'okage édition parce que c'est mon manga de coeur et j'en ai jamais acheté donc je vais les récompenser mon gars de coeur et où là il a combien lui de trois ça pure il a trois et scrydon je le mets un marqueur à la stable équipe mais je crois pas que je vais l'utiliser ouais regardez ça parfait ça est ce que j'attaque est ce que c'est worth je peux avoir deux six six il double bloc une tu peux quand même jouer ton écorche crâne gixienne ouais mais t'auras plus riposte 8 9 3 4 5 6 7 8 9 non le pile tout jouer ouais mais c'est con parce que du riposte pas avec le rhino là le combat qui te déroule quoi il peut te faire très mal au cas après je vais lui attraper quatre bêtes tu peux atteindre 3 bêtes tu peux attaquer qu'avec une avec un ouvrier qu'avec un ouvrier double bloc j'active j'en suis un après tu perds un ouvrier contre un 4 5 est ce que c'est bien ou pas ça je fais quand je crâne passe juste passer ouais le truc c'est que ça ça grossit en fait donc vu qu'il a posé avant sera toujours avec une meilleure bête ouais mais tu peux toujours champion non ah non 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 pas du tout ouais mais toi tu scry tous les tours l'en même temps tu sais qu'il ya la deadline du dragon à un moment aussi quoi on verra le dragon actuellement il fait pas trop peur il tue que gigatop ou ça maintenant je crois que tu peux quand même pas trop attaquer non on va passer des attaques quand il aura joué son rhino genre quand il va piocher son land là on s'occupera de d'attaquer je pense ouais en fait faut qu'il pioche land qui bric un peu parce qu'il est pioche à la main à ses cartes actives faut qu'il bric à braque oui encore mieux s'il peut bric à braque c'est mieux bon un peu d'eau le même prix elles sont longues les games dans ce format oh putain ouais ça ronfle en fait c'est un format qui est assez agro bizarrement mais genre très vite ça peut faire ça ok putain pour moi quand tu joues plein de vitaux forts c'est des pâtés on parait pas très très rapide comme format ouais mais genre tu peux bourrer et clore la game rapidement aussi tu vois ça dépend de ce que tu drafts mais le soldat flight imagine suivant le match up bah tu vois là on a tous les deux quasiment que des bêtes qu'ont plus d'endurance ouais donc une forme me paraissait lent mais mais l'oppo aussi participe je pense oui bah oui quelque part parce que quand tu as une carte en main ton choix il évite le dragon tout le jour il est vite répondu c'est pas le dragon tu le joues pas tu joues quand même et c'est intrigue cette attaque par contre si c'est dragon et tu joues pas vraiment j'ai envie de tout casser quoi si là il fait dragon après nous avoir time out mais c'est vrai que le choix il était oublié d'un mine cornelien amina et pourquoi il ramène toujours pas son putain de rhino quoi après s'il met un coup et fin si genre le tour oui on pourra plus trop le bloquer c'est que c'est parfait bidon marqueur ou ce bidon ou pas cher est ce que là maintenant tu as le droit d'attaquer avec tes 2 4 4 là c'est pas mal là c'est pas mal dut parce que du coup je peux buffé buffé exilé contre les vampires ouais et tu fais quand même un truc attaque te dis j'y vais on calcule pas on s'en fout attaque te dis-je je préfère la perdre il faut que ça il faut que ça cesse ça il va juste bloquer en son avec il faut que cette vidéo s'arrête tu vois ce que je veux dire attaque là c'est c'est le point de mon retour là oh il nous bloque il clique trop vite comme tout à l'heure non elle était incroyable sa 3d on voyait c'est la game où il a fait n'importe quelle game où il a fait n'importe elle est où elle est là elle est où tu comprends c'est bien d'être heureux on l'a pas vu venir il y'a eu juste double jump bah c'est bien nul comme peut-être moi je vais mettre 3d bet si jamais il bloque et il active pour donner double init tu es vraiment accablant mais à la base on voudrait le garder sur la 3 4 non même pas tu peux buffer en 6 6 ça fait rien de 2 contre une 6 6 en fait il faut arrêter de lui proposer des choix c'est un enfer non mais elle m'est même passé c'est un choix non mais pourquoi pas non à tout 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 doit recevoir un super aspirateur entre midi et 15 heures je crois que je vais me le mettre en luc c'est l'aspirateur de noël oui qu'elle marque rouen mais putain mais il est nul en plus ce bloc non mais qu'est ce qu'il fait mais il pense nous tuer sur le combat qui se dit j'espère il n'a pas deux anti bet mais en vrai tu dis il n'a peut-être pas deux anti bet tu vois mais bien sûr que si on a deux anti bet et dans tous les cas il nous tue pas sur le comeback même si on n'a pas deux anti bet bah il met sa 5 3 piètre là en exhum suivant ce qu'il pioche c'est pas facile t'as raison il nous tue t'as raison il nous tue ah putain tarage a raison il a raison il nous tue en fait il nous tue pas en fait je commence par là oui il fallait que cette partie c'est su et du coup on l'a incité à ce qu'elle cesse la partie cesse vraiment il protège mal voilà une de pair pas de blocs ensuite la 3 4 dans la 3 1 je pense 3 4 la 2 bon voilà mais il sait il a compris ah oh que ce fut long mec board stall créature volante il y a une 3 à portée mais bon ah ouais c'est vrai du coup oublie et ça ça lui enlève le jaggernaut de l'exhum en vrai est-ce qu'on en remet une de plus une ch'tite vas-y t'enlèverais quoi à la place c'est vrai non c'est à dire cette merde je t'ai entendu non non si si alors très honnêtement j'avais pas le dire allez le jaggernaut attaque mal dans les bords bloqués non on peut pas le nous on peut pas l'exhumant plus le machin ouais mais non si c'est bien dans le match up je pense 1 5 3 contre l'entre eux font plus plein d'endurance je préfère la sauterelle mais je crois qu'il faut rien toucher là le deck est parfait ouais ok moi j'aurais enlevé le joggernaut en plus on est sur la draw donc je préfère avoir un drop 3 plutôt qu'un drop 5 j'ai un joggernaut sur le play ça m'aider ça met des pions mais mec fait confiance j'ai même des cartes ok ok là c'est le moment dans tournoi tu mélanges ton deck et tu dis j'espère j'ai une même départ d'ouf j'espère que je vais être chaud là écoute si t'es pas chaud je quitte cette vidéo je vais lire le tome 5 c'est acceptable c'est chaud bien tu commences à jouer enfin tu fais tour 2 tour 4 voilà ça va ça pour deux et j'ai deux tours pour piocher j'avais trois tours pour piocher un tour 3 non non ça va t'appeler t'as pas l'avantage c'est que j'ai vraiment des cartes de merde en plus le porte au type tu gagnes pas la course battu par l'ouvrier une pas la course il peut soit nullifier la course soit la gagnée lui il a le choix à essayer de la gagner peut-être je prends non qu'est ce temps ça fait chier tu fais chier non je pense pas je pense qu'enfin si derrière il me 3 3 sera content de la bloquer ça va les landes ça va ou quoi bon on a quand même touché trois landes on a trois ans en main n'attaque pas ah bon ah si si pardon oui tu veux pas bloquer le reste c'est vrai qu'il n'a pas développé créature après donc le point basse est doublé tu sais ce qu'il a dans sa main si je dois rien il m'énerve mais ce que j'ai quatre ans que j'en peux moi j'ai chacun de chez quatre landes gros c'est la vie alors là si en fait objets parce que du coup doublé nid ça tue ton rhino quel enfer tout est un rhino finalement mais c'est un rhino je te le dis elle est bien là le plan comment ça part de l'heure on a aussi un plan genre qui peut se mettre en place celui il joue gros il a joué 3 3 communes de merde qui est stick on a un soudex moderne dans notre deck de draft il sait il est même pas au courant c'est une scène commence à vous jouer des troncs ouais quelque part ouais oh là là il fait une sortie naze mais nous c'est encore pire parce qu'on tue 4 hollande combien 4 5 ans regarde comme les saisies 4 saisies ah oui et pour 3 mais lui 3 et de faire un hit of force m'en fout 5 ans son gobelin il fait que rigoler gros j'ai envie de l'enclencher frère on est d'accord ou pas je l'ai hyper bien fait j'en peux plus j'en peux plus du gobelin arrête c'est jaggernaut comment on le mute ce truc là comme ça non pas lui le gobelin et ça mute le gobelin et moi je veux pas muter le type moi parce que si c'est un salaire note tu penses ouais je pense bah non parce qu'il nous bat avec la 2-4 double in it à on trade quoi on trade ouais après peut-être qu'il attaque pas pas du coup tant mieux ouais je débloque moi tu veux en tourner le gobelin non pas le gobelin mais je veux savoir si le type est un sale type bah je pensais pas un sale type ok il nous a donné une 3-2 tout à l'heure il est bonheur tu peux pas dire sale type avec un accent français c'est forcément sale type sale type ça fait presque anglais je trouve pour quelqu'un qui est sale type ouais tu peux tu peux le dire un peu en mode avec l'accent de la haute quoi il est content là ah ça c'est bien de la merde ça ça me va tu peux continuer à jouer ça et pas des dragons on prend vraiment cette partie de ton deck elle ne me pose aucun problème par contre tu as oublié la partie où il y aura geeks et cruauté de geeks ça arrive il est battu par le mono marais trade je t'en prie vas-y vas-y il sait pas comment ça marche c'est vrai que on sait exactement pourquoi il se passe rien mais c'est dire quand ça va insupportable le truc là quand ça va se débloquer ça va ça appuyer à appuyer pour lui ça appuyer pour lui mon pote ouais carrément alors c'est vraiment des méchants d'animés qui parle comme ça j'ai piqué le ballon j'ai fait double bête olivier quoi tu rentres tellement dans la cruauté de geeks non ça va toi je bloquerai ça en deux alors tu leur prends la main on met sur un mec il avait une combo où il reprenait dans la main il a rejoué il a sacrifié ça faisait une 3-3 il avait des spoils à côté ça tu gardes et il avait du bien qu'on voit un show gare porte on n'a pas un soldat non a peut-être que je mets ça pour bidon ça on s'en fout là quoi que là j'attaque déjà double trade on tue ça il reprend ça dans la main alors ça me fait chier du coup ça plutôt à j'aime bien les gens qui assemblent des combos les types qui assemblent des combos comme ça ils sont ils sont doux ouais mais tu sais quand il a des doubles d'un co ils font des combos tu dis bah super ah bah super mais lui il a des doubles de mythique donc c'est bien aussi franchement si on le bat lui on va tout le monde normalement j'aurai la geek ce cruauté de geeks dit non commandement de geeks pardon limite il a cruauté de geek c'est dans le set d'avant le mec est trop fort il est bon là j'aimerais bien qu'il fasse dragon cible l'ouvrier je vais ok je donne plus de plus 2 c'est bien aussi même un peu chiant ça trigger ça donc s'il passe son tour là il va reprendre ça en main ils veulent rejouer pourri je me permets non non mais vas-y comment j'ai repris qu'il y a quand même de mauvaises cartes dans son deck donc boulot au moins il peut piocher aussi le cancer pourri c'est pourri dit les choses les mots sont dit on a quand même battu geek c'est peu un game d'avant mais on a tout battu rappelez vous y on a tuba avec cavalerie juste la cavalerie arrive pour le maït moi je promets en fait on va plus mettre un il est pas content là quand il fait les bruits de pas content ça me va oui ça me va s'il pouvait faire des bruits de souffrance genre le bruit d'agonie de gobelins genre le bruit de quand on lui coupe un bras par exemple au hasard ou qu'on lui arrache un ongle enfin je sais pas un truc dans le genre quoi un truc où il est mal quoi les landes c'est bon les manas ça va c'est très bon les manas ça va tu attaques juste avec ta 3-4 et de façon plus les tours passent et plus ça nous est favorable maintenant son gros dragon n'est tu plus la 4-5 c'est une bonne nouvelle ce qui est excellent vas-y continue à t'énerver quand même c'est que la dros moyenne de son deck est pas mal et la dros moyenne d'une autre et lande ça fait quoi ça ça a fait quand ça meurt d'accord c'est un peu cher je trouve on s'en fout pour écouter deux ça aurait pas été non plus broken quoi j'ai un plan de jeu ça meurt pas sur cruauté de geeks le tour où ça le pose oui après non bah oui mais moi ça cruauté putain c'est commandement val commandement ok côté c'est autre chose et oui c'est autre chose plus aux choses stoppté dans le pic croit créa il a pris le 3 créa vas-y gagne tp je t'en prie tous les trois tours il a une phase d'attaque quelqu'un lui a dit qu'on s'en foutait du coup ah oui mais soit pareil ou ça pareil à foutre c'est beau j'adore surtout quand on a une grosse bête on a vraiment une grosse là ça prend plus côté de geeks c'est excellent moi je veux juste toucher des anti battre maintenant la game aller les fils les quoi aller à double tour et a pu plus de galères comme qu'elle peut pêcher le truc non voilà un mana pendant deux manas de manas du coup c'est assez quelque chose quand même un peu comme prendre ça au cas où on me rassure dans un peu plus de bête et comme ça tu es bientôt la combo la bombe en vidéo il a s'il avait pas tué ça c'était bon là le pic spéculatif de spéculatifs que le spéculatifs le pic sculatif le pic sculatif ouais j'aime bien les deux choisissez attend il gagne un par tour donc moi je mettais je mets que 3 si je mettais 4 non ça change pas à tu voulais le 2,2 pour le cloquer plus ouais mais ça changera pour l'overclock avec son comme une carte graphique exactement ça change rien du trou il croit comme une maison son son trix tu donnes ton écorche où tu donnes juste un dust touch là c'est grossier donne-toi un dust touch mais on va prendre quatre ça c'est grave bah son dragon il est quand même balle one shot donc bon je peux le tuer mais son dragon tu le tue donc en fait il enchaîne là les pâtés on est mal donc je crois que le bon play ce serait de donner ça donc non parce qu'avec l'init avec l'init il nous trade pile ça c'est chiant mec attends un tour et donne ta 1 c'est pas grave pour le dragon franchement let's go du coup j'adonne là maintenant c'est ça ouais je pense tu adonne là maintenant on passe à 8 et j'accepte le dragon quoi alors que l'homme le tour d'après il peut pas te la tuer avec l'autre initiative vas-y rigole rigole tu vas voir le gobelin bien qu'il rira le dernier mon pote il veut pas il sait qu'on a la combo et au courant ouais parce qu'à un moment je vais aussi tout engager quoi ce qui sera nul mec il pleure un peut arriver le jeu et le jeu a un prénom il est dérigue tu sais quel est le prénom du jeu le jeu clément et ça fonctionne clément le jeu et ça fonctionne et il ria et il ria et il riait et il riaire un tour on dirait la voix off de rémi sans fête et il riait sous le froid seul sans amis et sans rémi était mort ben c'est bizarre commentation ah ouais ça je reconnais c'est quand on quand on a le somme quand on a mal aux reins est ce qu'il peut nous faire du coup sur notre grosse écorche crâne geek chien nommé là je bloque et s'il essaie de faire un truc j'exile un peu dommage il existe un truc qui devrait s'exiler quand même de prime abord mais ouais mais c'est pour assurer la game quoi je peux bloquer qu'avec lui on peut dire ok on trade on prend pas de points de dégâts mais on veut pas très tu vois on veut pas très franchement on veut pas moi je veux pas très double trade non je crois qu'il a que dalle le type c'est une option aussi l'option c'est juste que dalle wallou bah par exemple c'est wallou c'est bon quoi ah bah c'était wallou mais le mec avait que dalle mais il nous a fait croire qu'il avait quelque chose on continue sur les landes où c'est bon quoi ouais mais bon écoute là on bat tout son deck je pense que le commandement de geek c'est plus rien bah ça nous tue ça et ça ça nous fait sacrifier la bête fly mais bon seul on est toujours bien après au bout d'un moment tu fais double anti-bet j'incline mon bord quoi ça va ça va se passer quoi il passe à 5 qui passe à 6 ouais non je tue pas trop chins plus que 9 minutes qu'on utilisait temps nous pour voir comment à 10 minutes ouais mais on est deux on discute on raconte des blagues par contre le temps de ça il a utilisé bien alors c'est lui il entraîne pas une figurine quoi genre respecte le jeu fait fait pas deux trucs en même temps c'est vrai là je crois que je vais lui attaquer avec tout il est obligé de me donner des bêtes ok je crois dommage qu'on puisse pas réanimer notre jaggernaut on aurait eu une petite evolving white franchement je l'aurai splashé j'aurais mis une montagne ouais on va pas manger la giga coop t'as combien de cartes dans ton dans la bible j'en ai 13 ça va si j'attaque avec tout ça ça passe il va bloquer passer à 6 donc moins 4 il a deux il va chump chump ça sert à rien qu'on attaque avec ça sur le retour il va tenter l'étale on va antibet ça tu peux antibet ça du coup en main phase avec ta giga top du coup comme ça il a un gros bloqueur de moins et en plus du coup tu es sûr quitte sur le retour du coup tu as tu as ton spell ou alors je suis pas pressé j'attaque avec ça on a l'étale ton prochain dans les airs bah vas-y alors tranquillou ouais pas je vois pas ce qu'il peut à moins ce qu'il enchaîne même s'il enchaîne le spell célérité avec gros dragon t'as quand même remords à câblant donc ouais ouais t'arrives rien quoi non joue la save ou la save ouais ouais il ya une boule de feu dans le format c'est le seul truc qui nous aura incité à bouger maintenant on a plus la combo je prends quoi sauterelle plutôt pour avoir une bête plus vraiment à câblant moi vas-y genre est-ce qu'il ya une boule de feu dans le format pas vraiment alors c'est bon je risque rien j'aurais un peu en plus comme ça tu lui enlèves des écorches crâne gixienne fin s'il en a plusieurs fois tu lui enlèves la possibilité d'avoir une bête qui se boeuf une bête qui se bête une bebe boue allez part allez raid route allez part j'ai mangé madeleine après c'est maintenant c'est jamais il a décidé jamais c'est ce genre de gars il va te taille mat non mais vraiment vous voyez le chrono en haut à gauche et ben on va le voir atteindre 0 no joke pas de blague non mais il a 4 sablis et le tribun ah il peut nous faire chier bien fort on fait chier quoi là il se dit putain j'ai plein de spoils je les pioche pas il va dire oui mais t'es puni j'ai perdu parce que j'ai pas le dragon c'est faux le dragon nous on l'a enfin on l'attrape y'a pas de galère ça nous tue ça ça nous pique de trois donc non ça nous tue pas oh putain j'ai peur ça c'est une boule de danger ou ça c'est à bout de feu une boule de feu quoi c'est une boule de flamèche oui voilà la technique de la balsamine quoi nous disions la la book la book là je connais ça c'est à raterie non mais là et ça c'est bon normalement ouais pour le moral pour tout il peut nous mettre 4 en tout ok bon écoute je prends 4 je sais pas ce que tu en penses et son dragon n'est pas quatre pays quand même non d'accord mais il ya plus de manatte sont ici manal non ah oui et le gobelin iris il rit toujours et il riait le gobelin et te le tarte et le gobelin tu vas voir ça se tarte un gobelin c'est perdu en la brasse dans l'univers des warhammer les ors ils ont toujours des petits gobelins qui traînent autour d'eux et ces gobelins ne servent à rien si ce n'est à ce que dès qu'un orc a énervé il tabasse un gobelin il prend un gobelin et il le désosse quoi il le détruit voilà oh putain ils ont un autre nom mais c'est des petits gobelins quoi ah vraiment il veut juste jouer jusqu'au bout tiens salaud montre lui que tu avais de quoi battre le dragon c'est important il passe des cartes ils nous laissent même pas le tuer il fait tout ça pour rien ils nous laissent même pas le tuer yes rendez vous pour les prochaines games dans la prochaine vidéo franchement très sympa un petit deck merci à tous avoir des pouces bleus commentaire partage abonnement les prochaines games vendredi et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magique merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description